bonsoir à tous et à tous ravi de vous retrouver pour un nouvel aparté de la rédac et ce soir un invité exceptionnel dans la personne du maire d'annecy françois torg bonsoir bonsoir merci d'être présent avec nous je sais votre emploi du temps très très rempli alors monsieur le maire on va essayer d'être concis parce qu'on a beaucoup de choses à voir avec vous on va commencer avec le plus récent depuis ce lundi 22 mai vous avez un nouveau premier adjoint alexandre mulati et gâchée a été élu vous aviez proposé ce nom pourquoi ce choix d'alexandre mulati et gâchée alors le choix d'alexandre mulati et gâchée repose tout d'abord sur un premier choix qui est un travail en confiance que l'on mène depuis depuis le début du du mandat et aussi c'est une personne qui a une capacité à rassembler avec une forte détermination sur les questions de transition écologique qui sont la priorité comme je l'ai déjà dit pour la pour la suite du mandat et donc je suis heureux que le conseil municipal l'élu la semaine dernière 36 ans annécien ça a joué aussi alors la jeunesse est un atout aujourd'hui vous savez dans les collectivités territoriales pour répondre à la fois tous les défis de changement climatique mettent en place des des grands projets des projets de structurants comme le PLU HMB on va en parler je crois alors c'est quoi le PLU HMB c'est le plan local de l'urbanisme c'est comment on voit la vision du territoire mais pour revenir sur sur alexandre c'est quelqu'un qui est à l'agglo qui a des très bonnes relations avec l'ensemble des maires du grand annecy avec l'ensemble de l'équipe avec cette majorité plurielle et ça c'est un atout majeur pour la suite il sera également en charge des finances et des grands événements c'est un choix bien précis alors c'est un choix bien précis parce que justement face aux défis qui nous qui nous attendent à l'avenir et on sait que les collectivités territoriales et annecy n'y échappent pas nous avons des contraintes budgétaires fortes avec l'inflation la hausse du coût des énergies etc et donc pour cibler en fait notre deuxième partie de mandat sur la transition écologique j'en reparlerai il est important que les finances soient associées à la transversalité de son rôle puisqu'il en lien avec l'ensemble des adjoints alors François Astorque avant de parler justement des futures échéances je vais vous poser une vraie question de journaliste nous arrivons à la moitié de votre mandat quel bilan tirez vous et quel va être le cap pour ces trois prochaines années alors le bilan de ce de cette première partie de mandat déjà c'est la prise en main de fonction on arrive aujourd'hui avec la nomination notamment de d'Alexandre avec un changement de gouvernance puisque nous avons un directeur un nouveau directeur général des services on va avoir de nouveaux directeurs généraux adjoints donc il ya toute une partie pour la seconde partie du mandat qui consiste à finir la fusion des communes qui a été qui a été lancé dans le précédent mandat et c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut travailler à la fois pour le quotidien des années siens et il faut aussi travailler avec les agents sur sur l'organisation d'un point de vue plus proche des projets nous avons beaucoup travaillé sur sur la jeunesse et je salue le travail de guillaume tatu sur la question qui entre autres a mis en place et ça pourrait paraître accessoire mais ça ne l'est pas du tout la gratuité des serviettes périodiques pour les jeunes filles qui n'ont pas forcément les moyens et tout un programme sur le plan éducatif familial un des objectifs et qui a été atteint c'est de travailler avec la jeunesse et accompagner la jeunesse on sait que aujourd'hui face à l'avenir avec la jeunesse ce n'est pas simple et puis on a lancé des grands projets de type le référentiel le bien construire qu'est ce que c'est c'est comment aujourd'hui on se loge à annecy comment on construit annecy pour répondre aux mêmes problématiques et ça c'est un dossier important qui a été conduit par Nora Sego la billy sur lequel on travaille avec les promoteurs donc les enjeux sont vraiment très forts et puis il ya évidemment la question de la mobilité où on travaille avec le grand annecy sur annecy la question cyclable est une question importante je rappelle que ce n'est pas vélo contre voiture mais c'est de multiplier les modes de déplacement et aujourd'hui en en moins de trois ans on a réussi à être la quatrième ville de france en cyclable je précise toutefois que tout le monde ne pourra pas faire du vélo donc on travaille avec le grand annecy et je travaille avec l'ensemble de l'équipe de mobilité au développement des transports en commun on se rappelle qu'on a lancé avec le grand annecy et la ville les les bus en les bus gratuits l'été pour pouvoir à la fois répondre à l'afflux touristique qui arrive sur sur annecy mais aussi pour accompagner le champ accompagner le changement de comportement aujourd'hui on se rend compte que les transports en commun qui sont à une réussite de cette première partie de mandat on doit aussi encore convaincre des automobilistes et je les entends parce que je suis moi même automobiliste on doit aussi encore convaincre à prendre les transports en commun à changer de mode et tout ça s'inscrit dans un projet qui va beaucoup plus loin sur la mobilité alors vous l'avez évoqué tout à l'heure en début d'interview lors du conseil municipal du 22 mai dernier il a été donc question du PLU HMB le plan local d'urbanisme intercommunal habilité mobilité bioclimatique c'est une notion qui est au coeur de votre projet alors c'est une notion qui au coeur du projet alors vous avez remarqué dans les institutions des fois on a toujours des acronymes PLU HMB dans le fond on se dit à quoi ça sert ben ça sert simplement à se dire comment on projette notre territoire à horizon quinze ans quel aménagement on veut comment on veut construire qu'est ce qu'on fait des terres agricoles les orientations sont très claires avec la ville d'annecy qui contribue avec les 33 autres communes nous nous avons posé des des exigences des souhaits aussi parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord qui est notamment de préserver les terres agricoles aujourd'hui on a besoin notamment de préserver les terres agricoles pour les questions d'aliments des questions sanitaires et alimentaires mais c'est aussi comment on va construire demain on va construire est ce qu'on va construire en hauteur la question va se poser il va falloir densifier mais ça cela on le fera en concertation avec les habitants on doit accompagner l'évolution de ces territoires face aux nouveaux défis alors c'est la mobilité c'est la c'est la construction c'est les terres agricoles c'est l'alimentation c'est la ville du quart d'heure la ville du quart d'heure c'est quoi c'est apporter des services aux citoyens à un quart d'heure de chez soi quels que soient les les modes de transport un quart d'heure à pied un quart d'heure en voiture un quart d'heure à vélo un quart d'heure en bus et ça ça se planifie dans le plan ce sont des ce qu'on appelle les documents programmatiques pour continuer à se projeter dans l'avenir vous avez récemment présenté les contours de votre démarche annecy 2050 là aussi rapidement quelles sont les principales idées à retenir et ben les principales idées à retenir c'est comment on adapte une ville face au climat pour répondre aux problématiques climatiques je ne sais pas si vous le savez mais je le répète assez régulièrement à horizon 2040 la ville d'annecy va être la ville où il y aura le plus de jours de canicule dans toute la france donc ça c'est un vrai défi qu'on doit relever et annecy prospective 2050 répond aussi à ça et ça c'est en lien avec le plui hmb puisque c'est notre document programmatique qui contribue au plan local d'urbanisme donc c'est ça c'est quel type de logement on veut comment on fait en sorte aujourd'hui que les gens puissent se loger sur un territoire qui est très cher nous nous avons fait le choix que maintenant les constructions se répartiront en trois tiers un tiers social un tiers de de d'accession aidé puis un tiers de de libre parce qu'on a besoin de loger les habitants et donc il faut mettre en place les conditions nécessaires pour que en termes de moyens puisque vous savez que nos entreprises ont aussi du mal à recruter pour des questions de prix du foncier donc anti prospective 2050 c'est une programmation sur l'avenir qui prend en compte le climat les mobilités le logement l'agriculture l'alimentation et c'est la vision qu'on se projette à horizon 2050 donc je précise c'est pas ça commence dès maintenant c'est tous les projets que l'on conduit et la perspective c'est 2050 un autre dossier dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps à savoir les locations de meublés touristiques on parle logement vous avez récemment co signé une tribune dans laquelle vous réclamez une véritable un véritable encadrement de cette location meublée alors on l'a vu sur annecy effectivement je signe une tribune je rejoins un appel transpartisan et c'est ça qui est intéressant aussi c'est qui est transpartisan c'est comment l'état le gouvernement peut mieux encadrer les meublés de tourisme sur annecy qui est une ville touristique c'est une chance on a un beau territoire donc très bien mais de quel tourisme quel tourisme parle-t-on et aujourd'hui on a beaucoup trop de logements de meublés de tourisme connu plus connu sous le nom de airbnb abritel ou autre et il faut réguler ce travail aujourd'hui les collectivités territoriales n'ont pas la compétence pour le faire et donc cet appel consiste à dire au gouvernement aidez nous plus facilement à encadrer tout ce travail qui est à faire alors la question n'est pas d'arrêter les meublés de tourisme parce que nous avons tous à un moment ou un autre bénéficier d'un ou chercher un appartement pour aller dans une ville ou dans une autre en revanche nous sommes allés beaucoup trop loin aujourd'hui la vieille ville annecy historique et il y a beaucoup trop de logements de tourisme donc ça veut dire que on a du mal à loger les habitants ça veut dire que nos commerçants ont du mal à recruter et donc on a mis en place un règlement ambitieux qui vise à réduire le nombre de meublés de tourisme sur l'ensemble de la ville et particulièrement sur annecy historique et on attend les résultats des référeurs qui vont arriver françois astorgue on est déjà arrivé à la fin de cette émission mais une fois n'est pas coutume on se retrouve demain jeudi pour une nouvelle émission pour continuer de parler en long en large et en travers d'annecy merci infiniment merci à vous c'est donc la fin de cet aparté de la rédac un peu spécial merci à vous pour votre fidélité à nos programmes on se retrouve très rapidement sur nos antennes et